Je remercie l'ensemble des maires du TCO et l'ensemble des habitants du TCO. C'est une vie de 216 000 habitants parce que c'est une élection qui montre qu'il y a une force au TCO. Il y a un rassemblement des maires dans un projet commun qui n'est pas nouveau, c'est un projet ancien et qui permettra au territoire du TCO d'être l'endroit où tout va se réaliser sur les zones d'activité, sur le tourisme, sur le développement des hauts, de mafax et aussi sur le développement durable parce qu'on a un projet important qui est l'écosité et donc on a vu qu'il y a une unité des maires autour de ma confériture. Je les remercie, mais aussi on a un grand défi par rapport aux finances actuelles des collectivités. Donc il y a des projets aujourd'hui et notre objectif sur ce mandat c'est d'aller sur la réalisation, de mettre en jeu ces projets pour développer et donner une impression économique à notre territoire. Moi je n'avais pas de doute là-dessus, mais vous avez pu voir peut-être des déclarations. Nous on a vu l'ensemble des maires et les maires ont adhéré à la candidature et vous avez vu le résultat aujourd'hui. Je pense que 57 voix, ça montre que tout le monde est autour de cette candidature et ça donne une force au territoire parce que quand il y a des tiraillements ici et là, ça a fait mis la présidence et là, sur cette présidence-là, on est une présidence forte et ça il faut le signaler. Ça veut dire aussi qu'il y a un accord autour de vos projets ? Oui, oui, on a travaillé sur les projets. Chaque commune a des projets spécifiques. Mais il y a aussi des projets d'ensemble pour le TCO, sur les déchets, sur les déchets. On a des grands défis à relever sur la question de l'eau. Vous savez que le TCO a récupéré cette compétence de l'eau et de l'assainissement. Donc il y a un travail pour unir ces dossiers parce que chacun a une gestion un peu différente. Et là, il y a un travail de fond en profondeur pour que l'eau ne soit pas plus chère et au contraire qu'on arrive à faire des économies sur ce bassin de 216 000 habitants. Aujourd'hui, on voit que l'intercommunalité a concentré des compétences quotidiennes et les maires qui gèrent au quotidien leur commune n'ont plus ces compétences-là. Donc le TCO doit aller vers le territoire et sur le territoire pour, avec les maires, gérer ces dossiers-là. Donc on fera des revues de projets avec les maires, avec l'ensemble de l'administration du TCO. Le TCO ne doit pas être une citadelle éloignée du territoire. Elle doit être vraiment au plus proche des habitants, au plus proche des communes parce que c'est là qu'on a besoin le plus du TCO.